L'investissement qui s'occupe d'infrastructures publiques Je remercie aussi mes collègues de m'avoir laissé parler en premier. Je m'excuse auprès de vous parce que je dois quitter l'Assemblée, j'ai un avion à partir de 18h donc je dois partir. Mais avant je voulais vous présenter un cas particulier qui est celui de la ville de Casablanca. Cet exemple là est finalement un exemple universel des villes où il y a des difficultés de gestion et où on essaye d'attirer le secteur privé pour aider le secteur public à arranger les choses. Casablanca c'est le poumon urbain du Maroc et il est malade. Les diplés de Casablanca c'est l'insécurité, le chômage, les bidonvilles, les embouteillages, la pollution, les déchets, le commerce informel, les bâtiments en ruine. Ça vous prenez n'importe quelle ville de la Méditerranée du Sud, vous trouverez les mêmes, vous ferez le même diagnostic. Le secteur privé est présent pour répondre à chacune de ses attentes. Je travaille dans un fonds d'investissement qui est capable de financer des transports, de l'énergie, des hôpitaux, des écoles, des stades et autres. Et on a réalisé des projets en France, le stade Vélodrome, une université, tramway, de la fibre optique, un hôpital. Donc ça ce sont des projets concrets qu'on a réalisés en Europe. Et donc l'idée c'était de faire la même chose en Afrique et dans les pays du Sud de la Méditerranée. Et pour l'instant ça fait deux ans et on ne réussit pas. Donc la question c'est pourquoi le privé ne peut pas agir dans les villes du Sud de la Méditerranée. Il y a une lettre d'un militant politique et associatif marocain que je voudrais vous lire parce qu'elle résume finalement tous les points de cette difficulté. Donc Casablanca est la ville des disparités sociales les plus criantes, où se côtoient les catégories les plus riches et les classes les plus pauvres. Donc on a les gratte-ciels et les bidonvilles. C'est le centre de la finance et des affaires mais aussi de la misère, du chômage et d'autres maux. Sans parler des déchets et des ordures. La transformation de Casablanca en oeuvre financière internationale exige d'abord et avant tout des infrastructures, des services de base répondant aux normes mondiales. Elle requiert en outre la consolidation de règles de bonne gouvernance, la mise en place d'un cadre juridique approprié, la formation de ressources humaines. Causes nombreuses et interdépendantes de ces problèmes. La faible efficacité des interventions de certains services provinciaux et régionaux. Le mode de gestion adopté par certains conseils élus. La multiplicité des fonctions assumées par les membres de ces conseils et le cumul des responsabilités. Finalement, quand on parle urbanisme, on parle nécessairement d'un conseil élu local. Et finalement, c'est le déficit de gouvernance dans ces conseils municipaux ou de collectivité territoriale qui pose problème et qui font que des privés comme nous ne peuvent pas intervenir. Le militant politique et associatif qui a écrit ces mots, vous le connaissez tous, j'en suis sûr. C'est Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et il a parlé de Casablanca en ces termes dans son dernier discours. Et donc ça montre que même au plus haut niveau de l'Etat, il y a des difficultés à intervenir au niveau de grandes agglomérations urbaines pour améliorer les choses au niveau de la vie réelle des citoyens. Parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. Donc, si j'ai une idée que je voudrais que vous gardiez aujourd'hui, c'est que nos partenaires européens peuvent nous aider énormément à œuvrer pour la mise à niveau de la gouvernance locale. Et le privé prendra naturellement sa place dans l'effort de reconstruction. Parce que le secteur privé, il est intéressé et donc à partir de là, il met les moyens pour avoir des conseils juridiques, techniques, financiers et se préparer pour faire de grands projets pour les citoyens. Malheureusement, en face, les conseils communaux, les collectivités territoriales ne sont pas préparées. Elles manquent de ressources humaines. Elles doivent lancer des appels d'offres pour se faire accompagner. Il y a des problèmes de corruption que vous connaissez tous. Et donc, avant de commencer à parler de l'apport du privé dans ces villes, il faut d'abord assainir à ce niveau-là, au niveau local. Et l'Union européenne en général est dans le cadre du dialogue 5 plus 5. Il faut qu'il y ait une aide à ces grandes collectivités locales pour se mettre à niveau. Et merci.